DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de votre tour d'horizon. Un moment qui nous permet de partager avec vous les quelques sujets d'actualité que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux. Et le tour d'horizon de ce jour nous emmène en France. En France où se jouait la 20e journée du championnat français de première division, la Ligue 1. Moutoussamy Samuel International Congolais et son club de FC Nantes ont concédé un match nul à domicile. Le FC Nantes qui recevait pour l'occasion l'Aïs Monaco de Benoît Badia Chilé hier soir en Ligue 1. Aucune des deux équipes n'a réussi à prendre le dessus sur l'autre, ni même à inscrire le moindre but. Score final, 0 buts partout. Samuel Moutoussamy International Congolais était bien titulaire du côté du FC Nantes. Il a joué l'intégralité de la rencontre au milieu du terrain. Tandis que dans l'autre équipe, Benoît Badia Chilé, l'un des bines nationaux convoités par la RDC, avait été également titularisé dans la charnière centrale de l'Aïs Monaco. Les Canaries occupent actuellement la 9e place au classement général avec 29 points. Alors nous restons bien évidemment en Ligue 1, toujours dans le cadre de cette 20e journée, mais dans un autre match où il y a eu également un score de parité. L'international Congolais Vital Intima, latéral gauche et son club de Clermont Foot ont été tenus en échec à domicile. Clermont Foot réduit à 10, a pris un point face au stade de Reims hier après-midi. score final, 0 buts partout. Vital Intima, le latéral gauche de Clermont Foot, était bien évidemment titulaire du côté gauche en défense. Et il a joué l'intégralité de la rencontre. A noter que son équipe est actuellement 15e du championnat avec 18 points en 19 journées. Voilà donc ce petit tour d'horizon du côté de la France. Nous le poursuivons et cette fois nous allons du côté de Londres en Angleterre pour parler d'un autre international congolais. Nous en parlons après cette courte pause. En Angleterre, c'était la poursuite de la FA Cup. La Coupe Nationale et notre compatriote internationale Arthur Massoakou et son club londonien de West Ham se sont qualifiés au déritement de Leeds United. Dans le cadre du troisième tour de la FA Cup, les Hammers se sont imposés sur le score de 2 buts à 0. Arthur Massoakou, international congolais latéral gauche de West Ham, n'était pas titulaire à son poste. Mais il est monté en jeu en fin de partie à la 88e minute. West Ham s'est qualifié pour la suite de la compétition. Dans l'autre match, Luton Town et Peli Rudok Mpanzu se sont imposés également. Luton Town recevait Arrowgate Town, une équipe de la quatrième division, toujours dans le cadre du troisième tour de la FA Cup. Les Haters se sont largement imposés. Score final, 4 buts à 0. A noter que l'international Peli Rudok Mpanzu n'avait pas été titularisé. Mais il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 71e minute. Son équipe est donc qualifiée et rejoint l'équipe d'Arthur Massoakou pour le tour suivant. Nous poursuivons ce tour d'horizon. Cette fois, nous quittons l'Angleterre et nous allons du côté du Portugal pour avoir des nouvelles d'un autre international congolais. Il s'agit bien de Giannili Imbula. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause. Au Portugal, on jouait pour le compte de la 17e journée de la Liga Noce, championnat portugais de première division. Défaite pour l'international congolais Giannili Imbula et son club de Portimonense. Portimonense s'était incliné face à Maritimo sur le score de 1 but contre 2. L'international congolais Giannili Imbula a débuté cette rencontre sur le banc, mais il est monté en jeu à la 90e minute. Son club occupe actuellement la 6e place du classement de la Liga Noce, championnat portugais de première division avec 24 points. Cela après 17 journées. Nous restons toujours au Portugal cette fois-ci pour parler d'un autre international congolais, André Ebukia et son club Arouka, qui se déplaçait sur le terrain de Belenense. Un déplacement pérueux ponctué d'une défaite 1 contre 2 au terme d'un match tendu où il y a eu un carton rouge de part et d'autre. L'international congolais André Ebukia avait été titularisé pour l'occasion et il a joué d'ailleurs l'intégralité de la rencontre. Après 17 journées, son équipe occupe la 16e place au classement et est donc le premier rélégable avec 14 petits points. Rien ne va pour Arouka et André Ebukia. Si l'équipe ne rectifie pas en tout cas les tirs, cette équipe risque de se retrouver en deuxième division l'année prochaine. Ce qui n'est pas en tout cas une très très bonne chose. Défaite donc pour les internationaux congolais Giannili Imbula ainsi qu'André Ebukia. Poursuivons ce tour d'horizon mais nous revenons ici en République démocratique du Congo pour parler d'un autre international congolais qui venait de faire ce stage avec Hector Halle Cooper. Lui, il s'agit de Mika Amiche dont l'avenir semble être compromis au tout puissant Mazembe. Mika Amiche veut aller voir ailleurs. On va en parler tout de suite après cette courte pause. Mika Amiche serait-il sur les traces d'Arsène Zola ? Libre de tout contrat, l'avenir de Mika Amiche s'inscrirait déjà loin du club de la Kamalondo. Le mulet de terrain qui vient tout juste de boucler le stage avec la sélection nationale ne devrait pas rentrer dans l'effectif du technicien français Franck Dumas. Mika Amiche, comme Arsène Zola, a décidé de ne pas prolonger avec les corbeaux jusqu'à l'expiration de son contrat en mi-décembre 2021. Selon des sources proches au club de la capitale du Haut au Katanga, le départ du milieu de terrain de 25 ans serait acté. Le staff technique ne pourra donc plus compter sur l'un de ses pions majeurs en championnat, mais également et surtout lors de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération africaine. La future destination de Mika Amiche n'est pas encore annoncée, malgré des rumeurs qu'il envoie au Maghreb ou vers un concurrent direct de Mazembe en ligne à foot. La possibilité de le revoir sous les couleurs du tout-puissant en Mazembe se réduisent de plus en plus. Alors les joueurs du tout-puissant en Mazembe ne veulent pas prolonger avec ce club quid d'un problème au niveau du club. Nous n'en savons rien, mais en tous les cas, ce n'est pas le seul cas connu du côté du tout-puissant en Mazembe. Il y a Arsène Zola qui veut aller ailleurs. Il y a maintenant Mika Amiche, mais peu avant, on a parlé aussi de Chico Ushindi. Beaucoup de joueurs du tout-puissant en Mazembe veulent aller ailleurs. C'est toujours normal pour un joueur qu'il puisse essayer d'aller tenter ailleurs, de tenter en tout cas de poursuivre sa carrière ailleurs. Ce qui est tout à fait normal peut-être pour progresser d'un cran. C'est vrai qu'ici en République démocratique du Congo, je vois mal Mika Amiche refuser de prolonger avec le tout-puissant Mazembe pour signer avec un autre club de la République démocratique du Congo, étant donné que le tout-puissant Mazembe ici est le numéro 1. Terminons ce tour d'horizon par des nouvelles du club orange, vert et blanc. Le FC Renaissance du Congo, en effet, son ancien président, l'évêque Pascal Mukuna, continue à s'attaquer à la ligne à foot et exige une assemblée générale extraordinaire et élective au club orange. Pascal Mukuna l'a encore fait savoir hier dimanche 9 janvier 2022 sur les antennes de la radio Top Congo FM. Le président du conseil d'administration du FC Renaissance estime que c'est la commission de gestion de la ligne à foot qui est à la base de cette crise au sein du club orange de la capitale. Celui qui est à la base de la destruction du club, c'est la ligne à foot. Il suffit qu'un supporter commette une bourde. Le dossier sera traité le même jour. La personne visée, c'est moi. Le conseil d'administration est statutaire comme DSMP et V-Club. Si ce conseil prend une décision de suspendre le comité, la fédération, la ligue sont censés soutenir les athlètes que de soutenir un individu. Mukuna, dans son intervention, n'a pas épargné l'actuel président de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Pour lui, si Mouéou ne convoque pas une assemblée générale extraordinaire et élective, Renaissance va saisir la fédération congolaise de football association. Ici, il est question de la pétition des joueurs qu'on fixe une date pour l'assemblée élective. L'évêque n'a pas les intentions de revenir, Mouéou doit partir. Qui l'a voté ? C'est un pion de constant au mari. Pour savoir qu'il est complice, il n'a pas appelé les joueurs pour les écouter. Les joueurs sont allés deux fois en contestation sans succès. Ma lutte que Renaissance se porte bien. S'ils ne font rien, nous allons saisir la feuille Kofa et attendrons sa réaction. Nous connaissons ceux qui sont derrière Mouéou et qui a emprunté un mauvais chemin, dit-il. C'est depuis le 17 décembre dernier que le comité Willy Mandala a été suspendu par le conseil d'administration. Selon le conseil d'administration, plusieurs points étaient à la base de cette décision. D'abord, la mauvaise position du club en championnat et ce bras de fer qu'il y avait entre le comité du club et le comité national de supporters. Dans la foulée, 24 joueurs avaient signé une pétition demandant la convocation d'une assemblée générale élective pour mettre en place un nouveau comité dirigeant. Car selon eux, celui dirigé par Willy Mandala ne prend pas bien en charge les joueurs qui n'ont ni contrat de travail, ni salaire, moins encore de primes de match. Et dans sa lettre adressée au comité Mandala, en date du 22 décembre dernier, la direction des activités physiques et sportives avait demandé au comité Mandala d'organiser au plus vite cette assemblée générale élective afin de mettre fin à cette crise. Elle avait également fait savoir que la décision prise par Pascal Moukouna, PCA, de l'équipe de suspendre le comité Mandala était de nul effet car le conseil d'administration n'est pas reconnu par l'arrêté ministériel relatif au statut des associations sportives ou clubs en forme d'Aisbel. Cet arrêté ministériel, dans son article 17, ne reconnaît que l'Assemblée Générale et le comité de direction ou comité sportif comme organe habilité à fonctionner au sein d'un club. Voilà donc qui met fin à ce tour d'horizon qui nous l'espérons vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMT vous dit au revoir.